salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on est chez gilane jeune terrarophile ça fait combien d'années que tu as commencé ? salut tout le monde j'ai commencé il y a trois ans à peu près ouais j'ai commencé comme tout le monde pogona gecko tout classique et après une personne m'a parlé des stella gamma stelio qu'est ce que c'est ? et ben c'est un mini pogona c'est ces lézards là ? c'est ces lézards là ouais ça ressemble à un mini pogona en fait qui dépasse pas les 40 cm semi arboricole avec la queue ? avec la queue ouais ouais et c'est une espèce assez sociable très manipulable et franchement hyper cool jamais de bagarre entre couples parce que le couple vit toute l'année ensemble ouais et franchement nickel du coup c'est un pogona un peu arboricole ben on va dire un pogona nain ouais et aussi arboricole arboricole ouais quand on appelle ça arboricole c'est c'est juste un pogona qui vient un peu dans les arbres et dans les rochers en hauteur par contre le maintien ça maintient comme un pogona c'est sec un désertique ouais point chaud je suis entre 40 et 42 avec UV en T5 enfin comme pour tout le monde pareil et c'est vrai que c'est surtout la coloration en fait qui m'a plu là ce que Alex est en train de vous présenter c'est le mâle qui a un peu le bleu qu'on voit pas bien vu qu'il a en a en train de terminer un petit peu ici et ses bandes orange bien bien large comparé à la femelle qu'on voit bien la différence et après niveau tête le bal est comme tout le monde tous les mâles sont avec une tête massive la femelle un peu la tête arrondie et ça c'est un petit cas à cinq mois c'est génial franchement je découvre cette espèce que je trouve super beau qui est un pogona mais du coup à arboricole dans ses mœurs et c'est super sympa avec vraiment là sur la queue on voit vraiment tous les pics franchement c'est 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 un vrai dinosaure le lézard et du coup ça était parti sur cette espèce que comment t'as rencontré cette espèce par pur hasard en fait je suis tombé sur une annonce de bébés aux russes ça m'a plu et en fait j'ai commencé à chercher un peu de partout et je suis tombé sur une personne qui m'a vendu un trio bon bien sûr j'ai plus qu'une femelle mais bon ça on verra plus tard mais du coup je suis resté quand même sur quatre ans de trois ans d'élevage sur l'estello qui continue à bien marcher et j'adore partager ça avec les nouvelles personnes ben moi c'est une découverte quand j'ai découvert ton compte et que tu m'as dit que tu maintenais ces animaux moi je connaissais pas c'est vrai que de loin on aurait dit un pog un pogona clairement ça y ressemble c'est plus petit qu'un pog j'ai l'impression ouais c'est vraiment c'est moins gros moins volumineux ça une activité comme on disait herbe or école et après par contre comparé au pogona c'est pas fainéant c'est vachement actif la journée ça bouge de partout ouais c'est un animal diurne ouais et franchement toute la journée vous allez pouvoir le voir sortir et se balader de partout ça adore chasser ça c'est pire qu'un pogona et au point de vue alimentaire ça mange quoi ces animaux niveau alimentaire moi je partirais plus sur 70% insectes 30% végétaux parce qu'ils n'en seront pas fans ouais mais sinon ouais ils bouffent n'importe quel insecte moi je sais que le mâle adore manger taper les sauterelles la femelle les grosses du bien et le petit pépère et il tape de la mini sauterelle il est content en plus il croit si bien et celui-là restera à l'élevage génial franchement c'est une belle espèce que je découvre encore une fois avec les visites et c'est grâce à vous aussi à la cagnotte les amis pensez y je vous la mettais en lien vous la retrouvez sur ma chaîne youtube ça me permet d'aller chez des éleveurs peut-être la prochaine fois ça sera vous pour découvrir des nouvelles espèces qu'on voit pas clairement partout même si j'adore aussi découvrir des espèces qu'on connaît un peu plus on va en parler d'ailleurs sur un autre espèce que tu maintiens un varan qui est connu dans la terrariophilie et je suis super heureux de partager ces moments avec dylan et avec vous sur la chaîne et présenter des animaux méconnus qui méritent totalement leur place tout en tant qu'un autre sont super intéressants c'est c'est des animaux qui font du coup des oeufs ouais ça prend à peu près combien par saison que ça fait à peu près en une saison elle me fait à peu près une trentaine d'oeufs ouais et ça pond combien d'oeufs ça fait des ponts de 10 à chaque fois sur trois comptes ouais et qu'est ce que je peux dire en incubation en principe je sors les petits à peu près à 57 jours c'est à peu près 60 jours ouais c'est entre 57 et 65 pour les plus gros de la terre ouais et c'est ça cube à combien et j'incube à 29 et d'accord directement comme ça pendant 60 jours au niveau de l'incubation des oeufs et après par contre c'est pas comme le pogona pour le sexage ben c'est plus compliqué faut attendre qu'ils aient pratiquement huit mois huit dix mois pour vraiment savoir être sûr à 100% du sexe à part de temps en temps quand j'arrive à sexer comme ça comme lui je les sexer une petite femelle pour sexer les ces animaux il ya il ya quoi qu'on peut faire et ben par inversion par inversion ouais ou aussi petit par rapport à la formule de la tête la tête est vachement plus arrondie chez les femelles et vachement pour le point plus prononcée et pointu chez les mâles sur le bout du ouais je laisse te rapprocher un peu pour montrer un petit peu les physionomies de tête si on arrivera à déterminer en vidéo la femelle a une tête assez arrondie comparé au mâle je sais pas si on voit la différence si le mâle a vraiment la tête en fait en forme de pointe et dessous la femelle est vraiment lisse alors je te laisse montrer à l'ex et dessous le mâle en fait à une sous tes doigts il a une bande juste sous tes doigts il a une bande en fait là ouais qui est vachement prononcée une bande d'écailles qui est vachement prononcée avec le bas comme d'hab au cloac avec des écailles en plus ouais mais comparé à la femelle en fait il n'y a pas de bande il n'y a pas de bande elle est toute lisse d'accord et après ça c'est avec l'âge qui apparaît cette bande à partir d'un an et demi à peu près le mâle commence à vraiment avoir la bande mais après je garantis pas le sexage à 100% mais je me suis rarement trompé et puis c'est vachement paisible ça bouge pas ouais c'est hyper sociable c'est hyper sociable et ouais c'est mon espèce franchement c'est une espèce que j'aimerais développer encore avec le temps et pourquoi pas développer avec des personnes si bien c'est un beau projet en tout cas je te souhaite avec des animaux méconnus qui méritent comme je disais leur place dans la terre aériophilie et avec un pattern et des couleurs là ils sont en mu mais c'est c'est magnifique d'ailleurs je vous mettrai en lien de cette vidéo l'instagram de dylan qu'on pouvait aller jeter un oeil sur les photos justement de cela et de tous ces autres animaux dylan sur le petit on voit bien la coloration mais qu'il n'est pas trop trop en mu un peu noir orange et le mâle ben avec les petits reflets bleus sur les côtés sur le dessus ce que je te propose dylan c'est qu'on va faire un tour dans leur terrain qui est juste là pour parler un petit peu de du maintien en captivité de cette espèce ouais et puis c'est parti les amis du coup on se retrouve devant le terrain que dylan a aménagé pour ces animaux déjà au niveau dimension dylan sur quoi je suis un je suis 60 de profond et 100 de hauteur ouais en après ben éclairage classique en zone 3 quand on dit classique c'est le tube néon led led en zone 3 de ferguson avec un point chaud ici que je dépasse pas les 40 42 ouais comme vous voyez pratiquement toute la journée sont au point chaud et après je suis resté quand même sur du bois du bois flotté pour les décors parce que c'est vachement plus costaud et c'est vrai que pour eux vu qu'ils ont des grosses griffes ils arrivent à vraiment bien s'accrocher ouais bah là on voit typiquement un peu à leur côté arboricole dans un maintien sec dylan dans sa disposition il a vraiment bloqué le coin chaud ici pour laisser quand même à l'animal de se livrer à sa guise et comme il le souhaite et après on point froid je suis à peu près entre 26 et 27 la température de ta pièce il fait très chaud ici ouais on est dans un élevage désertique et franchement c'est une belle découverte j'espère que cette espèce à vous plaît tout autant que moi vraiment une belle découverte encore une fois la terraria c'est tous les jours des découvertes et le partage c'est génial merci dylan pour ton accueil en tout cas ça fait énormément plaisir et de rien merci à toi d'être venu et ce que je vous propose c'est qu'on passe sur une autre espèce on leur dit ou on attend un peu surprise surprise allez à toutes et voilà qu'est ce qu'on a dylan dans les mains et ben petite espèce de varanus redaki que j'ai sélectionné avec le temps avec le temps ouais celui-là il vient de chez un collègue varan occident si tu vois la vidéo ben regarde ton roux il est vraiment bien grossi et puis là moi dans mes mains j'ai quoi et là toi tu as deux petites femelles ouais et là j'ai un petit mal du coup on appelle ça redaki ouais ça voilà par rapport à la cour par rapport à la couleur ouais qui reste vachement bien rouge moi après ben comme d'hab ils sont toujours en mieux sauf celle de gauche que alex a en main elle est en train de tenir sa mue celle ci ouais on voit bien le red en haut celle là on voit un peu moins je la tiens parce que celle là elle est un peu taquine on va dire et après ben là c'est un mal de quatre ans et demi qui vient de chez mon collègue franchement super beau avec les os libyens jaune va voir du coup à quand tu russes à quand tu russes soit redaki ouais et après ben parce qu'il m'a plu sur cette espèce en fait c'est surtout la couleur rouge et comme je vais essayer de vous le montrer en fait ils ont le corps blanc dessous et franchement c'est un truc qui est vraiment super chouette du coup vraiment quand tu russes ça vit où en australie en australie et ce sont des varans qui sont grands adultes ben là lui il fait 45 cm à peu près ouais et c'est vraiment taille adulte il y en a qui vont monter jusqu'à 50 55 du coup c'est des animaux plutôt terrestre plutôt terrestre soit qu'ils adorent gratter enfin moi ils ont ils sont leurs terrains remplis de pierre de bois envahis de cachettes parce que ça adore se cacher quand on ira faire un tour après avec les terrains comme on a fait tout à l'heure pour vous montrer un petit peu et comme vous pouvez le voir ben chacun a son caractère c'est ça elle est plutôt cool elle veut juste partir elle niaque pour l'instant je me suis pas fait niaquer peut-être en live en du moins en direct dans la vidéo le petit mal essaye encore un petit peu et lui ça va il est cool franchement des chouettes varans et on je vais déposer cela on va regarder avec le gros alors que un peu leur leur physionomie de corps qu'est ce que tu pourrais dire dessus au niveau niveau comportement niveau alimentation comportement ça reste des varans quand même qui sortent enfin les miens sont réguliers mais ils sortent à peu près de 10 heures du matin jusqu'à jusqu'à là 18 heures ouais après ça reste vachement posé et après niveau caractère et ben tout dépend du varan fait de l'individu ouais lui est super cool après faut pas l'emmerder longtemps mais il se laisse quand même manipuler correctement c'est des super varans franchement c'est magnifique on regardera la physionomie on regardera un petit peu leur voilà chacun son pattern de couleurs aussi ouais ouais des osselets des ossel pardon très très joli c'est là je sais pas si vous voyez la queue les épines c'est c'est vraiment c'est c'est très désolé pardon c'est des animaux qui sont vraiment très joli le varan c'est super chouette et regarde ce petit corps blanc blanc moucheté franchement c'est le kiff ouais c'est très très bon et après ben voilà là pour l'instant petit ça reste super bien super sociable j'essaye de travailler de travailler ça bah celle que alex tient dans la main gauche celle ci c'est ouais c'est celle que j'ai réussi à bien travailler elle peut passer une heure sur une épaule franchement elle se balade super bien j'ai jamais eu de soucis pas encore morsure à part elle que elle a son caractère alex a de la chance il s'est pas fait chiquer encore mais franchement ça reste quand même une espèce qui est hyper cool ouais franchement pour un débutant franchement et du coup insectivore insectivore à fond ben après ben chacun mange sa taille mais ouais mais insectivore quoi ouais super on va aller voir un petit peu leur terrarium comment dylan il a aménagé leur terrarium on va faire des petites séquences sur ces espèces après on vous fait une petite autre espèce et puis la vidéo prendra sa fin j'espère que cette vidéo vous aura plu on va aller voir les terrarium et on reviendra sur la dernière espèce que dylan matcha chez lui à tout de suite et puis on on Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501